Musique Présenté à l'instant. Voilà le marché des télécoms en Tunisie. C'est important de savoir que l'internet mobile se démocratise. C'est important de savoir que, quand même, près de 40% des Tunisiens ont la 4G, quand même, parce qu'on a souvent vendu l'idée que la 4G n'a pas fonctionné en Tunisie, et que 65% des abonnés à la téléphonie mobile disposent d'un smartphone. Soit deux tiers des Tunisiens ont un smartphone. Donc, ça c'est des chiffres, je les ai comparés à ce qui se passe en Afrique. Donc, vraiment, c'est à l'honneur de la Tunisie, réellement, ça. Maintenant, on n'est pas en retard, en termes d'équipement. Voilà les performances de nos opérateurs, nos chers opérateurs, chers et chers. Le marché progresse. Alors, je vais appeler d'abord Hathomistili pour commenter un peu ces chiffres et nous dire de quoi on va être, à quelle sauce on va être mangé demain. Hathomistili, c'est tout simplement le CTO d'un des opérateurs. C'est-à-dire, chiffre technical officer, c'est-à-dire, il ne se met à faire un autre. Maraille, vous t'en faites là, on peut éteindre à la lumière. Bonjour à tous. Merci à le Sainte de me donner l'opportunité de commenter les chiffres de télécom. Alors, les chiffres ne sont pas encore officiels, donc c'est une estimation pour l'année. Nous avons un marché, contrairement à d'autres secteurs, qui a progressé en 2018. Donc, on est à peu près à une croissance de 8% sur l'année. Donc, c'est à peu près le chiffre de l'inflation un peu supérieur. Donc, c'est un marché qui se porte bien. Il y a aujourd'hui une appétence à la data mobile. Donc, c'est quelque chose, ça y est, la crise est passée. Aujourd'hui, le citoyen tunisien est maintenant sur la data mobile. Il utilise ça pratiquement tout le temps. Donc, nous avons aujourd'hui 65% des abonnés tunisiens qui ont un smartphone. Ça, c'est très prometteur pour l'avenir. Alors, la 4G, aujourd'hui, ça y est, elle est installée, elle marche bien. Et donc, comme vous avez vu, nous avons fait une annonce, globalement, on est à peu près à 90% de la population couverte en 4G. Donc, la 5G est là. Qu'est-ce qu'elle offre, la 5G ? Alors, la 5G, ce qu'elle offre, c'est une meilleure latence. Donc, en fait, ce qu'elle va offrir dans les années à venir, ce sont des applications qui demandent pratiquement du temps réel. Donc, c'est non seulement de la capacité et du débit, mais c'est également une possibilité de faire, par exemple, des applications à distance qui demandent de la réactivité. Donc, par exemple, si vous avez aujourd'hui chez vous des gamins ou des jeunes qui jouent en ligne, en général, vous avez des problèmes d'Internet à la maison parce que les jeux saturent la bande passante. Donc, la 5G va apporter beaucoup d'applications du type, par exemple, les opérations à distance, les jeux en communauté, etc. Donc, on a besoin de cette bande passante et de la latence qui est supérieure. Voilà, en gros, techniquement. Eh bien, merci, merci pour ce témoignage. En tout cas, c'est bien que ce marché se développe, mais est-ce que, je vais demander à un business solution développeur, Abdel Abdel Jawed, ici présent, de nous dire pourquoi, pourquoi il n'y a pas de software en Tunisie ou de produits logiciels en Tunisie qui soient grand public tunisien et grand public. Est-ce que c'est une quête vaine, c'est-à-dire que le software ne peut être qu'international ou alors on a droit à des applications quotidiennes, locales, à partir de laquelle on peut stimuler le marché, par exemple, publicitaire ? C'est compliqué, d'abord pour, en général... Alors, Abdel Abdel Jawed est directeur général de BS... One Tech Business Solution. Et il est très difficile de concurrencer un Facebook ou un Twitter, mais il est possible. On a souvent l'habitude de dire, dans ce monde-là, on peut les concurrencer, ces gros acteurs mondiaux, que par du pur local et du pur player local. Donc il y a de la place, on a des petites tentatives. Mais on n'en a pas, aujourd'hui, des tentatives conséquentes. Non. Conséquentes parce qu'on est un marché de consommateurs. Aujourd'hui, si je prends le cas de ces trois opérateurs qui, en 2018, entre parenthèses, ont baissé leurs investissements, ils ont de bonnes performances, mais ils achètent moins. En général, ils achètent de l'international. Donc on a très peu de volonté, de la part des acheteurs, des investisseurs du politique, d'acheter local ou de favoriser l'émergence de vrais acteurs locaux qui pourraient, derrière, aller à l'international. Chose, par exemple, dans les années 90, on a vécu, je donne toujours l'exemple du BFI Vermeck, qui sont devenus des bastodons dans l'international, dans le software. C'est parce qu'on leur a donné la chance, par force de loi et du BING, localement. Donc il y a une volonté, il faut faire confiance. On a la capacité. Aujourd'hui, les multinationales du software, beaucoup d'entraînent dans des centres de production en Tunisie, mais la valeur ajoutée, la vraie valeur ajoutée, elle est ailleurs. Donc je pense qu'on a le savoir-faire, on a la capacité. Donc c'est juste une problématique de confiance et de confiance sur la durée. Je ne sais pas si c'est à l'art ici, il a investi à un moment, par exemple, sur des applications mobiles, l'éveillement, etc. Mais ça n'a pas pu continuer et décoller, parce qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas su industrialiser ça, avoir des références stables, pour aller à l'international, en France ou en Afrique ou ailleurs. Et donc il y a vraiment un rôle à jouer de la part de l'acheteur ou du consommateur. Et l'acheteur peut ne pas être forcément public, il peut être parmi ces acteurs. Oui, je parle de ces acteurs-là, pas forcément public. Et deux, alors maintenant, on a des... Il y a un buzz, moi je n'y crois pas trop, mais sur les start-up, etc. On a des pépites, mais ça va être très difficile aujourd'hui. Je pense que c'est plus beaucoup d'effets de marketing et d'annonce, mais on n'est pas en train de voir une pépite exploser au niveau. Qu'est-ce qu'il y a de faire ? Il y a quelques-unes, il faut continuer. Et clairement, le rôle aujourd'hui des acheteurs privés et publics, c'est d'essayer de faire confiance pour faire émerger un écosystème qui monte dans la chaîne de valeur. Le vrai problème d'être ici, c'est que... Un appel à achat local de... Mais là, c'est bon, ce n'est pas par nationalisme uniquement. On a des gens qui sont très bons en fait des monoprogues. On s'exporte très bien à l'international au niveau IT. Très bien. Merci. Merci.